Une matinée tranquille à la maison, on joue avec le chien, j'ai regardé les matchs de NRL ce matin à la télé, puis petit repas en famille, et à 12h45, on démarre la voiture pour se présenter au stade à 13h30. À l'arrivée au stade, on va au vestiaire, on dit bonjour à nos assesseurs, les arbitres de touche, le quatrième arbitre, les responsables des arbitres qui étaient là aujourd'hui, un des responsables, pardon. Et ensuite, on va faire le tour sur le terrain, on prend la température, on regarde le temps, on mesure le terrain, les lignes. Il y a une particularité aujourd'hui à Carcassonne, c'est qu'il y a deux lignes qui sont proches de 7 mètres au lieu de 10. Du coup, ça met un peu ça. On doit se préparer à ça par rapport aux tenues. Ça va ? Ça va, Bastien ? Ça va, ça va. Allez, on y va, on va faire le tour. D'abord, pas de consignes particulières, je vous demande juste discipline, discipline, discipline. Rappel, on ne bloque plus le volant, d'accord, c'est clair ? C'est bon, c'est bon. Après, à l'écoute, et comme vous deux qui parlez, on évite l'embrouille autour. Thomas ? Celui-là ? Ouais, sur la tête, là. C'est pour toi ? C'est gauche, là. Ok. Kick-off ? Ouais, ouais. Kick-off, vous engagez. Très bien. Après, on revient dans les vestiaires, on fait un petit débrief avec nos arbitres. Petit débrief par rapport au match. Deux belles équipes, deux équipes joueuses, plutôt que c'est sur la discipline, pas de souci. Ce que je vous demanderai, c'est de donner toutes les informations que vous avez, que vous voyez. Gommer votre timidité. Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, vous avez peur, certainement, des fois, de dire des choses, de vous tromper. Et vous ne dites pas l'info, alors que si vous la donnez, parce que peut-être vous l'avez, la bonne info, on passe à côté de choses. Donc, moi, je vous dis, faites-vous confiance, on va rester positif. Vous savez faire le jump, vous allez faire le jump. On va faire un bon match, on va se régaler. Donc, envoyez les infos, tout ce que vous avez. Et moi, je tirerai au milieu. Et ça sera à deux minutes. On se change, on sort pour l'échauffement. Et cinq minutes avant le match, enfin, sept minutes à peu près, on rentre au vestiaire. Il ne faut pas hésiter. OK, mec ? En avant, en avant, si il y a un hors-jeu, joueur impliqué, il faut être précis sur le numéro du joueur, le nom ou si vous l'avez. Allez, ça va le faire, les gars, ça va le faire. Et cinq minutes, on sort et on envoie la soudeur, comme on dit. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Oh ! 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 Attention, les premiers. D'entraînes, on se met dans le juque. 10 secondes de jeu, on se met en fonction. Et il faut être solide mentalement pour sortir de là. T'es rien. Donc c'est une erreur, il faut se sortir de là, et derrière il faut qu'on tire les solides et qu'on est capable. Hé mec ? Allez ! Après allez-y à la con. Vous avez un job aussi à faire, c'est de compter les tenues, les délambles du milieu à compter les tenues. Ok ? Voilà, quand on arrive proche du 3-4, il faut qu'on attende un 4-5, ok ? C'est le job, Alex, on fait une championship et une super ligue, on fait que ça tue sur ça, on bosse sur ça, et après c'est nickel. Il y a des choses qu'on peut dire par rapport aux... Un match assez discipliné, deux équipes qui avaient envie de jouer. Avec moi, deux arbitres de touche, donc un jeune qui débute. Voilà, une après-midi plutôt tranquille, une petite alerte musculaire. Mais rien de bien méchant, à soigner dans la semaine et prêt pour le week-end prochain pour un autre match. Sous-titrage ST' 501